Imagine que tu es étudiant ou étudiante en physique et que tu sors d'un cours. En rentrant chez toi, tu te souviens soudain qu'il y a un marathon Star Wars à la télé ce soir. Et tu fais alors ce que tout étudiant en physique ferait, courir. Tu as vraiment envie de rentrer chez toi au plus vite. A tel point que tu commences à courir à 6 mètres par seconde. Bon, peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas couru, alors au bout d'un moment, tu ralentis et tu cours à 2 mètres par seconde. Mais plus tu te rapproches de chez toi, plus tu crains de rater le début. Alors tu piques un sprint. Et maintenant tu cours à 8 mètres par seconde. Et tu arrives juste à temps pour le générique d'ouverture. Ouf ! Eh bien, ces valeurs représentent ta vitesse instantanée. La vitesse instantanée est la vitesse d'un objet à un moment donné. Et si tu veux ajouter comme information la direction de cette vitesse, tu obtiens la vitesse algébrique instantanée. En d'autres mots, 8 mètres par seconde vers la droite est la vitesse algébrique instantanée de cette personne à ce moment précis. Alors attention, ce n'est pas la même chose que la vitesse algébrique moyenne. Si ta maison est à 1000 mètres du campus et qu'il t'a fallu 200 secondes en tout pour y arriver, alors ta vitesse algébrique moyenne serait de 5 mètres par seconde. Ce qui n'est pas nécessairement égal à ta vitesse instantanée aux différents moments du trajet. Imagine que tu aies parcouru 60 mètres en 15 secondes. Au cours de cet intervalle, tu as pu accélérer, ralentir et même changer de vitesse à chaque instant. Eh bien, peu importe les phases d'accélération ou de décélération du trajet, ta vitesse algébrique moyenne sera toujours de 4 mètres par seconde vers la droite. Autrement dit, plus 4 mètres par seconde. Si tu voulais connaître la vitesse algébrique instantanée à un moment donné, dans ce cas, il te faudrait observer un déplacement plus petit sur un intervalle de temps plus court, centré sur le moment auquel tu t'intéresses. Et alors, tu aurais une meilleure idée de la vitesse algébrique instantanée à cet instant-là. Mais tu n'aurais toujours pas la valeur exacte de cette vitesse. Pour se rapprocher au maximum de la valeur exacte de la vitesse instantanée, il faudrait choisir un déplacement encore plus petit sur un intervalle de temps encore plus court. Et le problème, c'est que pour obtenir une valeur exacte de la vitesse instantanée, il faudrait diviser un déplacement infiniment petit par une durée infiniment petite. Et en gros, cela revient à diviser 0 par 0. Et alors ça, c'est resté une énigme pendant longtemps pour beaucoup de monde. En fait, comme il semblait impossible de définir le mouvement à un moment précis dans le temps, certains Grecs anciens ont fini par se demander si le mouvement existait réellement. Peut-être n'était-ce qu'une illusion. Heureusement, Isaac Newton a développé les outils mathématiques qui nous permettent aujourd'hui de répondre à ce genre de questions. Cette nouvelle théorie mathématique s'appelle le calcul infinitésimal. Ainsi, si tu devais demander à un physicien ou une physicienne quelle est la formule de la vitesse algébrique instantanée, eh bien, il te donnerait probablement une formule à base de dérivés. Mais si tu n'as pas encore abordé ces notions mathématiques, je vais te montrer quelques méthodes pour calculer la vitesse instantanée sans passer par du calcul infinitésimal. La première méthode est aussi simple qu'elle est évidente. Si tu as la chance d'analyser une situation où la vitesse algébrique d'un objet ne change pas, alors il te suffit de calculer la vitesse moyenne grâce à la formule habituelle, car la vitesse instantanée sera égale à la vitesse moyenne en tout point de la trajectoire. En revanche, si la vitesse varie, tu peux la déterminer à partir de la représentation graphique de x en fonction de t. La pente de la tangente en un point donné de cette courbe est égale à la vitesse algébrique instantanée à l'instant correspondant. En effet, la pente te donnera le taux de variation instantanée de x en fonction du temps. Il existe une troisième méthode qui s'applique dans un cas particulier. Il s'agit du cas où l'accélération est constante, car si l'accélération est constante, tu peux utiliser les formules de cinématiques pour déterminer la vitesse algébrique instantanée v à tout moment t. Il s'agit de la vitesse algébrique instantanée v à tout moment donné de la vitesse algébrique instantanée v à tout moment donné de la vitesse algébrique instantanée v à tout moment donné de la vitesse algébrique instantanée v à tout moment donné de la vitesse algébrique instantanée v à tout moment donné de la vitesse algébrique instantanée v à tout moment donné de la vitesse algébrique instantanée v